Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre et cette fois-ci on s'attaque au unboxing du Xiaomi Redmi Note. Donc que j'ai commandé avec l'AXA 8 Mi Pad, donc on va commencer tout de suite, pareil en fait que la Mi Pad, c'est à dire que c'est toujours très très sobre, voilà, donc toujours exactement le même truc sauf que le format est un peu différent. Donc on va faire tomber ça, c'est un peu chiant, parce que comme ça manque d'air forcément, ça a un peu de mal à descendre, voilà. Voilà, donc voici le Xiaomi Redmi Note, donc de la gamme Locust de Xiaomi, et donc je le découvre en même temps que vous, comme vous pouvez le voir, comme pour la Mi Pad, je n'ai pas du tout déballé. Donc on y trouve bien sûr l'appareil, avec un petit film qui explique en chinois des trucs, donc plus ou moins, etc., et ça je ne sais même pas ce que c'est. Le dos, donc Glossy, donc comme les Samsung, pour ceux qui n'aiment pas, bah malheureusement, il faudra faire avec. Ça fait très, bah ça fait très iPhone 5C dans le principe, c'est à dire Glossy très, très, ça fait exactement le même truc, donc il y en a qui ça plaira, d'autres non. Moi, le plastique, je m'en fous un beau, personne. Alors, passons à la suite maintenant. Alors, on a câble micro USB aussi, donc classique, comme pour la Mi Pad, avec une petite gaine de plastique, toujours très jolie, qu'on peut voir, donc c'est une espèce de plastique mat qui adhère un peu, c'est plutôt sympa. Voilà, encore un autre chargeur, comme si je n'en avais pas assez chez moi, donc pareil, chinois, plutôt sympa, classique. Ici, les manuels, donc ça, pour ceux qui n'ont pas la Mi Pad, c'est la même chose, les petits manuels à la contre. Et puis, il y a aussi la même, donc en plus de ça, j'ai un autre adaptateur, donc un autre adaptateur, donc pour pouvoir brancher et pouvoir recharger le téléphone. Si on s'attarde un petit peu, donc au XAMI Redmi Note, alors là, la batterie mise dedans, apparemment déjà. Donc, on a toujours le bouton volume plus et moins du même côté, la prise jack en haut, un micro, le capteur 13 mégapixels avec son flash, le haut-parleur. Ici, donc, le chargeur, enfin, la prise du chargeur, prise micro USB. Et ensuite, ça se passe à l'intérieur, alors que j'essaie de trouver l'entrée. Et bien, elle est bien cachée, j'ai un peu du mal à voir où elle est. Alors, je la cherche. De toute façon, je suis passé devant et je ne l'ai même pas vu. C'est super discret. Donc là, Moi, je suis passé par la micro USB pour l'enlever. C'est plutôt efficace. Alors, est-ce qu'il y a bien une encoche ? Ou est-ce qu'il n'y en a pas ? Il faut passer... Ben, pardon. Donc, voici la grosse batterie pour faire... Pour comparer un peu au Xiaomi normal. Donc, le Hongmi ou Hongmi S. Voici la différence. Donc, on a une différence... Ben, même au niveau des touches. Alors, ici, par exemple, c'est rétroéclairé, normalement. C'est quand même beaucoup plus fin que le premier. Et la batterie, là, on a une belle grosse encoche pour pouvoir enlever. Et donc, ça donne ça. Donc, on voit que la batterie a pris un peu d'embonpoint. Donc, on peut même voir qu'il y a un petit scotch, ici. Pour ne pas vider inutilement la batterie ou quoi que ce soit. On a même... Ah, tiens, une petite chose. À mon avis, c'est pour la garantie. Un petit Mi, ici. Que je n'ai jamais vu. C'est la première fois que je vois ça. S'il y était la même chose, ici. Donc, à mon avis, c'est pour la garantie. On peut voir qu'il y a le haut-parleur, ici. Donc, ça a l'air d'être un haut-parleur. Plutôt pas mal. Plutôt pas stock. Et donc, voilà. Donc, maintenant, dans quelques jours, pour voir ce que vaut la bête. Et d'ici là, soyez patient. Parce que je sais que les tests des Xiaomi sont plutôt rares en France. Donc, soyez patient. Et puis, à bientôt pour un vrai test orienté jeu de la Xiaomi Redmi Note. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501